Hubert de Touriste, Yogi Chamellar, tu te présenteras après, on va expliquer, et le photographe Pascal Tournaire, que notre public connaît déjà le mieux, grand photographe de montagne, mental puniste aussi, pour un livre qui s'appelle Equilibre, Yoga et montagne. Voilà, on va attaquer tout de suite, c'est vrai que dans notre maison d'édition, on n'a pas vraiment l'habitude de parler de yoga, on parle plutôt d'alpinisme, de voyage, d'escalade, voilà, mais en fait, comment est née l'idée ? Tu veux que je le dise ? Non, tu peux le dire, au départ, on devait faire, c'est tes photos de montagne, en fait, c'est tes photos de yoga et montagne qui... Yoga et montagne, aussi, des belles photos de yoga près de la mer, il y en a quelques-unes qui existent, il y en avait beaucoup moins quand on a commencé quand même à faire ce travail, parce qu'on a commencé ça il y a 8 ans, je crois, 7-8 ans, 7-8 ans, et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit vraiment beaucoup de très belles, mais par contre, on ne les voit pas en montagne, mais une raison à ça, c'est qu'en montagne, c'est quand même assez difficile à réaliser, déjà, parce qu'il faut s'en rendre sur les lieux, qui sont bien sûr en altitude, et que les conditions, bah, température, elles sont sévères, souvent, on était aux alentours de 0 degré, voire en-dessous, et ça aurait été dommage que Hubert reste sa doudoune, donc, vu que je suis sadique, je lui demandais toujours de se l'habiller, quand même, qu'on voit ce corps magnifique, grâce au yoga ! Et, bref, bon, au départ, on a fait ça un peu pour nous, et puis, on file des sorties, on a vu qu'on accumulait quand même des images jolies, et puis, bah, vu que notre métier, c'est de faire des livres, et Hubert... Oui, tu en as fait pas mal chez nous, déjà, aussi, des livres... Lui, il était caméraman, avant, donc, on a vite eu un échange assez facile, et puis une motivation, parce qu'on était heureux de créer ces images, et puis on se disait, bah, bon, il faudrait faire un livre, mais bon, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? Alors, on n'a pas des photos. Alors, on a pensé à faire un truc un peu plus orienté yoga, avec les yoga sutras, mais bon... Ah, c'était... Alors, j'ai commencé à écrire quelque chose, mais... C'était trop orienté yoga ! Oui ! Du coup, Pascal, on va mettre un bémol ! En huit ans, le public du yoga s'est vraiment élargi, hein, en France, du moins... Donc, c'est vrai qu'un phénomène de mode, et puis moi, on va plutôt tenter de fuir, mais bon, c'est dommage, parce que c'est une bonne mode. Il ne faut pas que ça reste qu'une mode superficielle comme un avis fait de faire ici, mais... Donc, ces images, pour les placer chez Guérin, en fait, c'est Charlie Buffet, qui est le directeur éditorial de chez Guérin, qui avait vu mes photos, et qui connaissait Stéphanie Baudet, puisqu'ils ont produit son livre au-delà de la verticale, ici... Non, à la verticale déjà ! À la verticale... Ah, oui, à la verticale déjà ! C'est... Pas le même genre ! Et... donc, a proposé à Stéphanie de faire le texte, puisqu'elle, elle fait des stages de yoga escalade, un peu plus autour de Gap, ou dans le fait de la France... Elle fait beaucoup... Voilà... Et puis, moi, je la connais bien pour l'avoir souvent photographié en falaise, Donc, on avait des bons rapports, et j'aime bien sa qualité d'écriture, etc. Et j'ai dit, bah ouais, super, Guérin, bon, c'est la bande, c'est les amis ! Donc, au-delà de ça, je trouvais ça très bien que Stéphanie s'implique là-dedans ! Mais, hélas, elle a été bien prise par son roman, qui est sorti, et on a attendu deux ans qu'elle nous fasse son texte, Et puis, elle a déclaré forfait il y a un peu plus de six mois maintenant ! Donc, il a fallu trouver une autre solution ! Et puis, vu que l'idée avait été acceptée chez Paul Zen, que Guérin fasse un livre sur le yoga... Donc, j'ai demandé à Stéphanie qu'elle nous fasse quand même une préface... Je vais en lire un petit peu... Voilà... Le yoga est le fruit d'un désir de partage et d'une amitié, celle d'Hubert de Touriste et de Pascal Tourner. Hubert est engagé dans la voie du yoga depuis de nombreuses années. Il l'enseigne à Chamonix tout en approfondissant sa recherche auprès de son maître indien. Pascal, grand nom de la photographie de montagne et alpiniste à l'affût de la beauté, a découvert le yoga avec Hubert. Ce sont deux êtres en quête de lumière. Lorsque Pascal m'a montré ces images, j'ai songé à Milarepa, le légendaire poète yogi tibétain, qui avait choisi de quitter ce monde d'illusions et de poussières pour se retirer dans une grotte d'altitude. Ainsi, associer le yoga à la montagne m'apparaît comme une évidence. Sans doute aussi parce que le yoga, comme la marche, l'alpinisme ou l'escalade, sont des voies de connaissance de soi, des traits d'union entre la vie physique et la vie intérieure. D'ailleurs, étymologiquement, yoga vient de yoga en sanscrit qui signifie le jour, ce qui relie. La montagne, cette puissance terrestre qui nous dépasse, n'est-elle pas, par excellence, le lieu qui nous relie à notre vraie nature ? C'est l'espace du sacré, l'accès à l'élévation et dans toutes les traditions, elle a été le refuge, la terre d'accueil des renonçants et des poètes. C'est chercheur d'absolu en quête de silence et de vie authentique. Aller en montagne, c'est revenir à la source et faire du yoga, c'est accéder en soi à cette source vive. Merci Stéphanie, c'est vrai qu'elle nous a fait une phase vraiment sympa. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas fait plus le Sardos fête, parce que si ça avait été un ouvrage avec un peu plus de texte, il aurait eu un peu moins de photos peut-être. Oui, parce qu'elle avait cette connaissance de la montagne et du yoga qui font qu'elle arrive à faire beaucoup de ponts. Voilà, c'est les biens. Qui ne sont pas toujours évidents, vu que... Moi je pratique très peu, mais il y a, je fais de la photo à sa natte. Tiens, toi, je vais te lire un petit passage sur toi justement. La posture du photographe. En montagne, la frontière entre le tout va bien et le rien ne va plus est ténue. L'arrivée de l'orage, de la nuit, une chute de pierre et la sérénité cède à l'urgence, à la panique. Mon travail de photographe de montagne est d'abord un travail de l'esprit, respirer, se relâcher, se concentrer. Au fil des années, j'ai appris à me détacher de l'apparence d'une situation délicate afin de mieux me consacrer à l'essentiel de mon action. A rester pendu en fil d'araignée pendant des heures avec des centaines de mètres de vide, tournant comme une girouette pour photographier l'exploit d'une cordée sans me laisser envahir par des pensées morbides. A supporter le froid glacial d'un bivouac improvisé sur du minivire dans l'attente du premier rayon de soleil. A accepter mon extrême fragilité avec humilité dans l'air raréfié de la haute altitude. Toutes ces sensations extrêmement puissantes que j'ai éprouvées et même recherchées, j'ai été étonnée de les retrouver sur un tapis de yoga. Enraciner ses orteils dans le tapis comme on écrase la gomme du chausson sur une prise, perdre l'équilibre et respirer profondément, calmement pour le retrouver, les parallèles sont si nombreux qu'il m'a semblé très vite évident que les univers du yoga et de la montagne pouvaient aller te perdre. En fait, je faisais du yoga sans le savoir. C'est pas faux. Oui. Et c'est vrai que, bon, je peux aller quand même quelques fois au cours du maire, je le mets bien. Et j'aimais bien notamment aller sur le cours d'initiation au moment où on fait peu de pratiques. On pratiquait moins. On pratiquait moins mais il expliquait la philosophie du yoga qui n'est pas qu'une gestuelle, mais loin de là. Et une phrase notamment qui me plaisait beaucoup, je me disais, tu sais, une infirmière qui travaille à Genève, à l'hôpital ou ailleurs, elle fait du yoga et ça, ça va. Et je trouve ça très bien en fait parce que le yoga apporte physiquement plein de bien-être, intellectuellement également. Mais c'est avant tout ce qui m'intéresse dans le yoga, moi, c'est le comportement qu'il a avec. Et moi, c'est ce comportement. Oui, le yoga m'a aidé à aller un petit peu plus dans ce sens-là. Mais pour moi, l'essentiel n'est vraiment pas dans les postures en tout cas. Maintenant, on va voir pour le verre. Si c'est trop long, je ne pouvais pas tout lire, mais je vais lire une partie. Les sages ont coutume de dire que quand l'élève est prêt, le maître se présente. Un jeune Suédois, professeur de yoga, est venu s'installer à Chamonix. À 25 ans, Gustave Björkman pratiquait l'ashtangavini à sa yoga depuis plus de 5 ans avec le maître Srikipatapi Joyce. J'ai assisté à sa conférence d'introduction. Son exposé était profond. Il nous proposait d'expérimenter l'espace et la paix intérieure par la pratique du souffle et du mouvement. C'était clair. Cela résonnait en moi. Je sentais que cette pratique pouvait m'aider à revenir dans cet espace de plénitude que j'avais connu lors de l'expérience périnéenne. Adolescent, j'avais tenté sans succès de comprendre la pratique physique des asanas, des postures. Raide par nature, vous l'avez remarqué, la souplesse constitue encore un rempart pour moi car le secret du souffle, absent de mes lectures de l'époque, ne m'avait pas été révélé. J'ai commencé les cours dès le lendemain de sa conférence et je n'ai jamais cessé depuis lors. Le yoga m'a apporté tout ce que j'entrevoyais, un changement physique, énergétique, émotionnel, une meilleure connexion avec ma vie intérieure. Alors moi je voudrais revenir aussi sur ce que Stéphanie disait, c'est que elle était très prise et en même temps elle avait envie d'écrire quelque chose. elle était très motivée au départ. Elle voulait faire des portraits, faire un portrait de ce qu'elle vivait, de ce que je vivais moi aussi, puisque ça fait quand même 30 ans que j'habite à Chamonix. Je ne suis pas né ici, je n'ai pas six générations, mais bon, ça fait quand même 30 ans. Et la rencontre avec Pascal a été pour moi un vrai plaisir, une vraie amitié, un vrai partage profond. Et quand Stéphanie proposait d'écrire tout ça, on a discuté, elle finit par dire on va faire des portraits, on va faire trois portraits, elle va faire aussi Martina Kufar je crois, voilà. Et puis finalement elle a dit mais en fait vous êtes tous les deux les auteurs de ce livre. elle m'a dit je ne suis pas légitime dans cette écriture parce que ces photos vous les avez créées ensemble. Et effectivement comme disait Pascal, même les cadres on les choisissait ensemble. Pascal me disait tiens on va partir à l'église du midi, on va partir au montant vert, on va aller par ici par là-bas. Et puis finalement au moment où il rentrait dans sa voiture, on partait dans le glacier de Tacona, à fond tout droit dans la Morelle. Et puis on improvisait ensemble les cadres. Et il y a eu vraiment une espèce de magie. Au départ on a fait ça sans arrière-pensée du tout, on n'avait pas l'intention de faire de livre, on n'avait aucun projet. C'était du pur partage, simple, très humain, il n'y avait pas de notion d'élévation spirituelle, ni de recherche de montagnards particulières. Et pourtant on le vivait, on le vivait naturellement. Partager à la fois les instants de paix, dans les moments où on faisait les photos, il fallait évidemment se préparer. Comme il a dit, les conditions ne sont pas un optimum pour faire des postures de yoga, pour se concentrer sur une arrête, dans le froid, etc. Donc il faut rentrer dans la pratique. Et Pascal, rentrer dans la pratique aussi. Et ce développement, il s'est épanoui au fil des journées qu'on a partagées. Et ça a été un vrai plaisir, une vraie joie, très simple, et en même temps profonde, je ne sais pas ce qui me concerne. Il y a un côté juicif de créer une image, toujours. D'un instant on crée quelque chose, moi je sais que c'est ma motivation première. C'était une vraie co-création. Et du coup Stéphanie, je trouve, enfin oui, elle a été vraiment très juste dans son jugement. Et elle a dit non, il faut que vous le fassiez vous, c'est le fruit de votre partage, etc. Alors du coup, suite à ce qui s'était passé auparavant en termes d'écriture, moi j'avais orienté ce que j'avais préparé vraiment sur le yoga et sur des textes qui sont plutôt avancés. J'ai révisé mes vues suite à ce que les éditions Guérin et les éditions Guérin me demandaient. Et on a trouvé un terrain d'entente qui du coup permet d'amener à la fois le yoga, la contemplation à tout le monde, à la fois ceux qui font le yoga et ceux qui n'en font pas. Alors, l'extrait que tu as lu, c'est un extrait de ce que moi j'ai vécu. Effectivement, la recherche intérieure, elle n'est pas évidente. Si on n'a pas de maître aujourd'hui, les conditions sont complètement différentes comparé à ce que je vivais quand j'étais adolescent ou pré-ado. Il n'y avait pas de maître, il n'y avait pas beaucoup de livres, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui, je dis toujours que ceux qui n'ont pas d'informations, c'est parce que vraiment, ils n'en veulent pas. C'est parce que tout est disponible. Donc, tous ceux qui veulent s'informer le peuvent. A l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Donc, j'avais essayé de me rentrer dans le yoga. J'étais de toute façon aussi orienté vers la nature. J'avais beaucoup dans la nature, j'étais tout le temps dans la forêt. J'avais grimpé, j'avais marché, etc. Et donc, tout ça, c'est une suite logique qui fait que lorsque ce jeune Suédois est arrivé, ça a été la révélation de la pratique que je recherchais depuis toujours. Le fait de l'accomplir avec Pascal et de, en plus, arriver à créer quelque chose à partir de ça, sans projet quelconque, d'en voir le fruit, ça a été vraiment… Tous les deux, on a été même surpris de la beauté des images qui sortaient. Et Pascal disait, ça parle, ta posture, elle parle dans l'image. Elle dit, ouais, ton cadre, ta lumière, elle est parfaite. Et en fait, on a été tous les deux émerveillés par ce qui était produit. On s'est vraiment fait plaisir. On s'est vraiment fait plaisir. C'était vraiment… Et puis, quand on le montrait aux autres, ils nous disaient tous, mais c'est incroyable, vos photos, elles sont superbes. Alors, comme disait Pascal, à l'époque, personne n'en faisait. Aujourd'hui, il y en a plein Instagram. Mais ce n'est quand même pas les mêmes photos. Ce n'est pas les mêmes conditions. Ce n'est pas les mêmes fonds. Ce n'est pas les mêmes fonds, ça n'a rien à voir. Là, par exemple, quand on voit la photo qui est derrière toi, au début, on se dit, tiens, il est sympa ce petit sentier avec du gravier. Et puis, quand on regarde bien la photo, on prend la mesure de la dimension qu'on peut avoir en montagne, qu'on ressent tous quand on va là-haut. On est vraiment tout petit. On est vraiment tout petit. Et en même temps, ce qu'on vit intérieurement, c'est très fort. C'est tout. Donc, voilà. On a réussi, je pense, à travers ces photos, tes photos magnifiques, à faire parler à la fois le yoga et la lumière. C'est une double incitation, en fait, à les blader dans la nature, tout simplement, dans la nature particulièrement en montagne, puisque c'est le propos du livre. Et puis, une incitation aussi à, pourquoi pas, pousser la pente d'une salle de yoga, pour, oui, il n'y a pas à franchir quand même. Moi, je sais que j'en avais toujours eu envie, je n'avais jamais fait. Voilà, ça s'est fait un peu par hasard. Pareil, je connais une quantité de gens, je suis parisienne d'origine, qui ne vont pas en montagne parce qu'ils pensent qu'il y a des codes, que ce n'est pas accessible, etc. En fait, on peut apprendre tout seul à aller en montagne. C'est mieux d'avoir un guide sans aller moyen, mais ce n'est pas toujours facile, il y a des clubs. Mais moi, je l'ai fait avec le peuple de la Cité d'en face. Et puis, on a eu la chance, voilà. Mais ce qu'il y a en montagne, ce n'est pas grave, c'est intéressant justement. C'est un luxe aujourd'hui. C'est bien ce que tu dis, on peut très facilement se perdre en yoga. Très, très facilement. D'ailleurs, je ne conseille pas aux gens de commencer tout seul. C'est comme la montagne, c'est quand même mieux de commencer avec quelqu'un qu'il connaît. On apprend des choses, même si on peut commencer des petites choses, il faut quand même faire attention. Dans le yoga, c'est la même chose. Les chemins sont très parallèles. Il y a des métaphores qui parlent vraiment, l'ancrage, l'élévation. Voilà, ce sont des mots qui ont du sens dans les deux mondes. Il n'y a que de lâcher prise. Le lâcher prise pour les guides, c'est plus difficile. Mais ils apprennent, ils n'en ont besoin. Ils en ont grand besoin. Ce sont deux mondes parallèles. Et effectivement, comme disait Pascal, la pratique du yoga, en fait, la plupart des gens sur cette belle planète pratiquent le yoga sans le savoir. C'est comme la méditation. La méditation, ça fait partie du yoga. C'est pour ça qu'à la fin du livre, il y a une explication des différents membres du yoga qui ne se cantonnent pas aux postures. Évidemment, ce qu'on voit, l'aspect extérieur, c'est le corps. Mais tout le reste est bien plus important. Et en fait, lorsque quelqu'un fait don de soi, quand tu parlais de l'infirmière, c'est un exemple que j'aime bien parce que ça parle, c'est quelqu'un qui... C'est une vocation. On fait don de soi quand on est infirmière. Vraiment, on travaille avec son cœur. On donne, on n'attend pas grand-chose en retour. Ça, c'est une pratique de yoga qui s'appelle le karma yoga. Il y a beaucoup d'autres styles de yoga, comme le chant dévotionnel, où simplement des gens chantent. Ceux qui aiment chanter, ils chantent. Ils chantent avec leur cœur. Et c'est une forme de yoga. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à développer. J'espère que dans le livre, on arrive à le comprendre, à l'entrevoir. Et ce que j'aimerais, et je pense que toi, tu es de même avec moi, c'est que ce livre soit une inspiration. C'est un point de départ. Une inspiration pour le yoga et la montagne. D'ailleurs, il y a un personnage aussi qu'on a interrogé dans ce livre qui s'appelle Bimalde, qui est aussi auteur chez nous d'ailleurs, qui est un indien et qui... Tu as fait un très beau livre. Oui, qui s'appelle la dernière fois que j'ai vu Tibet. Je suis un indien et en Inde, on ne peut pas échapper au yoga. Mais ce n'est pas uniquement une question d'origine. On dit qu'à sa naissance, chaque être humain naît déjà yogi. Il existe cependant deux possibilités pour s'initier au yoga en Inde, suivant l'endroit où vous habitez. Dans les villages, les cours sont gratuits. Tous les matins, une personne vient bénévolement enseigner aux enfants. En revanche, ce système n'existe pas dans les villes. Les parents doivent choisir un institut ou un gourou pour initier leurs enfants au yoga. Je suis née dans une très grande ville, à Calcutta. Mais ayant grandi dans un petit village, j'ai bénéficié de ces cours gratuits. Quand on maîtrise le yoga, on n'a plus besoin de le pratiquer quotidiennement. Le yoga ayant des vertus thérapeutiques, je peux me soigner moi-même. Le corps humain est capable de produire un très grand nombre de substances chimiques. Avec la pratique, on est capable de savoir comment une posture agit sur notre corps et permet de soigner tel ou tel mal. Ça, c'est un autre point de vue encore sur le yoga. Tout à fait. On en entend parler aujourd'hui d'enseignants qui disent « je donne des cours de yoga thérapeutique ». En fait, le yoga est thérapeutique. Quoi que vous fassiez dans le yoga, que vous soyez dans le chant, que vous soyez dans le don, que vous soyez dans les postures, quoi que vous fassiez, c'est thérapeutique. Évidemment, si vous voulez optimiser, lui, évidemment, pratique toutes les facettes du yoga. Vous pratiquez toutes les facettes du yoga et votre vie va changer. C'est évident. Il y a beaucoup, 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 j'ai beaucoup d'exemples d'élèves qui ont changé leur vie suite à des pratiques régulières et constantes. Énormément. Positivement. Donc, le yoga, c'est comme une ascension, mais intérieure. C'est la même chose. On gravit la montagne intérieure. C'est le même rapport au monde, mais au monde intérieur. C'est-à-dire que, j'espère que ce livre va faire comprendre que l'introspection, comme l'aventure et la découverte, l'expérience dans le monde, sont complémentaires. C'est aussi vaste à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il y a de nombreuses façons de l'aborder, donc il y a plusieurs types de yoga. Mais là, justement, c'est Charlie Buffet qui a eu l'idée de faire appel à une quinzaine de témoignages. Bonjour. Une quinzaine de personnes qui viennent d'horizons différents, mais qui sont toutes plus ou moins rattachées à la montagne, soit par le ski, l'alpinisme, l'escalade, ou la passion, tout simplement, de la montagne en général. Et chacune apporte un petit grain de sel. Et justement, c'est très étonnant de voir toutes ces approches différentes. Par exemple, Christophe Lumaret, un grand alpiniste, qui dit, « Le yoga ne complète rien, parce qu'on a souvent tendance à dire que ça complète avec la montagne, parce que ça rend plus souple. » Et lui, il a raison de le souligner. « Le yoga ne complète rien, il se suffit à lui-même. Il n'a pas été inventé pour s'attarder sur le corps et ses performances, mais au contraire pour s'en détacher, afin d'accéder à d'autres états d'être ou de conscience. Le yoga a cette force que n'ont pas d'autres philosophies ou enseignements, notamment la capacité de traiter le corps, notre véhicule, qui influe sur notre manière de nous percevoir et d'appréhender le monde, de s'en occuper. En ce qui concerne la pratique de l'escalade et de l'alpinisme, la souplesse, le relâchement, le contrôle du souffle, de ses émotions, de ses pensées, sont bien sûr des atouts considérables. « Je pratique assez peu dans la nature, très vite rattrapée par l'agitation mentale, celle qui m'entraîne vers des pratiques physiques, l'escalade, la grimpe, le ski, le parapente. » C'est vrai que c'est assez compliqué quand même, enfin quand on lit tous les témoignages pour les pratiquants et aussi qui font de la montagne, de pratiquer dans la nature. Parce qu'en fait, c'est... Alors, effectivement, la pratique du yoga, c'est d'abord de l'introspection. Donc, la difficulté dans notre société, telle qu'on est éduqué, on est toujours tourné vers l'extérieur. On est très fort vers l'extérieur, mais on connaît très peu ce qui se passe à l'intérieur de lui. L'écoute intérieure, c'est la base du yoga. C'est principalement le travail qu'on doit développer. Donc, si vous êtes à l'extérieur et puis qu'il y a une jolie petite bise qui vous caresse le visage, le soleil qui vous réchauffe la peau ou une petite fourmi qui passe à côté, vous allez vous déconcentrer. C'est la raison pour laquelle on pratique le yoga à l'intérieur. La contemplation, quand même, en montagne. C'est tout à fait. La contemplation et la marche méditative. Il y a énormément d'autres choses à faire. Mais si vous voulez commencer à vraiment développer l'introspection, il faut optimiser. C'est-à-dire, il faut vous couper, couper les sens. On appelle ça pratyahara. Donc, on retourne les sens vers l'intérieur. D'accord ? On doit écouter ce qui se passe à l'intérieur, observer ce qui se passe à l'intérieur, ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Si vous êtes absorbé par le monde extérieur, et c'est tout à fait naturel, on est éduqué comme ça, ça va être plus difficile de faire du yoga. Donc, il a tout à fait raison. Maintenant, quand on a développé une pratique suffisamment longtemps, quand je dis longtemps, je parle de décennies, il faut vraiment pratiquer des années, des années, des années, pour arriver à, en quelques respirations, s'intérioriser et ne pas être absorbé par ce qui se passe à l'extérieur. Là, vous pouvez pratiquer à l'extérieur, et vous allez, au contraire, profiter de l'énergie qui est disponible. En particulier, là, je pense à toutes les cascades... Oui, ou même quand on est au pied des fils, où il y a des paysages qui sont vraiment très très forts. Oui, mais je parle vraiment d'énergie pure, où là, en particulier dans les cascades d'eau, il y a une raison pour laquelle on fait des méditations à côté de l'eau qui ruisselle. Le mélange de l'eau et de l'air crée des ions négatifs, et ça développe l'énergie vitale. Donc, cette pratique se fait beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a souvent des vieux yogis indiens qui font de la méditation à côté des cascades. Entre autres, puisque aussi, rester dans l'eau froide, évidemment, ça développe aussi d'autres capacités, ça développe des défensives méditaires, etc. Là, on est dans une observation physiologique. Et au symbolique, il y a quand même l'eau qui coule, qui représente le temps, s'il y a des pensées, le flot des pensées... Alors ça, c'est dans la méditation, effectivement. On peut tout à fait juste être devant l'eau qui coule, comme l'a fait le Buddha, et puis, inévitablement, avoir la réponse à ces questions, avec le flot ininterrompu d'impermanence, dans lequel on est baigné et auquel il s'agit de ne plus s'identifier. Voilà. Donc, toute cette pratique, comme le disait Pascal tout à l'heure, les asanas, les postures, c'est une chose, mais le fondement du yoga, ça n'est pas la posture. Le deuxième sutra des yoga-sutras de Patanjali, qui sont décrits dans les huit membres du yoga à la fin du livre, c'est Yoga Chittavritini Rodha, ce qui signifie... Le yoga, c'est la cessation de l'activité automatique du système neuronal. On dit du mental, mais j'aime bien l'étendre au système neuronal. Donc, que toute l'activité nerveuse ne se fasse plus de façon automatique, mais qu'elle se fasse de façon consciente. Voilà. Donc, changer de façon d'être, de fonctionner. Donc, c'est une longue pratique. C'est ce qu'on fait dans les asanas. Les asanas sont des postures physiques qu'on va optimiser, et en observant nos réactions, on va changer ces connexions neuronales. Ne serait-ce que la respiration. Si je vous demande de respirer d'une certaine façon, dans une certaine posture, vous n'allez pas y arriver directement, à moins que vous soyez déjà très avancé, c'est tout à fait possible. Mais, a priori, ça va être compliqué, et vous allez devoir changer vos actions physiques, énergétiques, le souffle, et surtout votre concentration. Ça va être une concentration très intériorisée. Voilà. Donc, toute cette pratique, elle se développe avec le temps, et puis les résultats se font voir sur le comportement humain, la façon de réagir, soit à ses propres pensées, ses propres émotions, ou tout simplement aux autres. On peut voir que, très simplement, lorsqu'on est bien reposé, quand on est dans des conditions optimales, on a une patience infinie, une tolérance bien plus grande que si on est fatigué ou dans des mauvaises conditions. Voilà. Et bien, lorsqu'on fait des postures tous les jours, on essaye évidemment de faire du mieux possible, et pour ça, on va observer notre être intérieur, ce qu'on a mangé, les relations qu'on a eues avec les autres. Et tout ça va jouer sur la pratique qu'on va mettre en place le lendemain matin, l'heure à laquelle on va se coucher, etc. Évidemment, petit à petit, on va rediriger nos choix vers une pratique optimum, et donc changer nos habitudes. Alors, c'est ce que dit aussi très bien Antoine Le Ménestrel, qui est... Tu peux le présenter en deux mots ? Antoine Le Ménestrel, dans les années... début 80, c'était un des meilleurs grimpeurs à l'époque de Patrick Etlinger. Ils étaient deux frères, ils ont marqué Antoine, et ils ont notamment, assis dans l'Uberon, à Bioux, ouvert des voies extrêmement difficiles. Je trouve que c'est la Rose de l'Empire, vous voyez, qu'elle était sommeuse. Et puis, il est devenu... Alors, c'est marrant, il s'appelle Antoine Le Ménestrel, et aujourd'hui, il fait des spectacles dans la rue. Il est engagé, mais c'est un troubadour, c'est vrai, c'est vraiment Le Ménestrel. Il escalade les façades, il a toute une gestuelle, et puis même dans les salles de spectacle, il fait des représentations qui sont super poétiques, et qui, techniquement, sont très exigeants. Il faut regarder, il est toujours au moins dans le 8, en escalade. Oui, c'est important. Facile, oui. Oui. Alors, grâce au yoga, j'ai compris l'importance de la respiration que je considère comme mon cinquième point d'appui lorsque je grimpe. Ce travail sur le souffle apporte plus de fluidité dans le mouvement et permet de faire le vide en atteignant un état de non-pensée. La pensée est plus lourde que le corps. Ce travail sur la respiration aide également à mieux gérer sa peur. Le second objectif de ma pratique du yoga est d'assouplir mon corps pour pouvoir être plus créatif et plus réactif avec la partition minérale. En enchaînant quelques postures avant les spectacles ou au pied d'une voix, j'agrandis et fluidifie mon corps tout en y amenant de la conscience. Cette conscience engendre de la confiance. Je ne considère plus mon corps comme un outil mais comme ma compagne que je dois écouter et chérir. Je veux que cette relation soit durable. Je ne pratique pas le yoga uniquement pour mieux grimper ou mieux poétiser mes spectacles mais aussi pour développer avec douceur ma relation au monde. Ça fait longtemps qu'il pratique. Il a tout compris. Le souffle, c'est la clé. Le souffle, c'est ce qui va permettre à la fois d'assouplir le corps et de calmer le mental. C'est une clé qui est... Le souffle fait partie à la fois du système parasympathique et du système sympathique. C'est quelque chose qui peut se faire automatiquement ou consciemment. Et en contrôlant le souffle, on va contrôler ses émotions, on va contrôler le flot des pensées. On va aussi contrôler son corps. Dans un geste difficile, on escalate. L'alpinisme, le souffle, c'est ce qui va permettre de franchir le corps qu'on ne pensait pas possible. et puis, pareil, quand on se retrouve dans une situation un peu de survie, comme ça, arrivé en alpinisme, si on ne sait pas se maîtriser, garder son calme, respirer, si on s'aide à la panique, oui, pareil... On a un souffle court. Voilà. Ça se passe mal. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas d'en profiter, parce que... Oui. C'est quelque chose qui n'est pas clair sur le yoga. En anglais, OK? En anglais, OK? En anglais, OK? I just arrived here, so I don't know your background, but I was curious what tradition that you practice or do you have a teacher or a lineage that you have gained you know, you're launching from... Yeah, I started with Ashtanga Yoga. Peut-être traduire la question là? Oui. Donc, elle demande, en fait, si tu as suivi un cursus particulier, si tu as un gourou, en fait. Quelle lignée... Quelle lignée tu suis, et voilà, et quelle pratique, parce qu'en fait, il faut expliquer quand même qu'au yoga, les gens ne savent pas forcément non plus qu'il y a plusieurs pratiques différentes? Il y a différentes façons de pratiquer, il y a différentes... Et puis, même dans les asanas, il y a différentes lignées, dans tous les styles, d'ailleurs, il y a différentes lignées, il y a différents maîtres, différentes façons de faire. Donc, les personnes qui font du yoga sont toujours un peu intéressées pour savoir quelle est la lignée dans laquelle on s'inscrit. est-ce que tu comprends le français ? Je comprends un peu, je comprends que tu expliques qu'il y a différents types de... lignée. Donc, je réponds en anglais... Et puis, je peux juste demander si je n'ai pas compris. OK. mais... Donc, au départ, le jeune suédois qui est venu... Bon. Au départ, tout au départ, j'ai essayé de faire du yoga par moi-même, étant pré-ado. N'ayant pas beaucoup d'informations, je n'ai pas vraiment trouvé la pratique des asanas. Par contre, je me suis consacré aux AEN, à la méditation. Et puis, j'ai essayé de comprendre les différentes philosophies, les différentes lignées qu'il pourrait y avoir. Une fois que j'ai commencé les asanas avec ce jeune suédois, j'étais dans la lignée de Patabijos, l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Un yoga plutôt dynamique que Pascal aime bien. et Lauren aussi, d'ailleurs. Ah, j'adore. J'adore. Et... Petit à petit, j'ai essayé de trouver des outils pour... ouvrir un peu plus la pratique, recherchant des gens qui touchaient Samadhi. donc là, l'état de conscience le plus élevé de la pratique du yoga. J'en ai pas trouvé dans l'Ashtanga. Et du coup, j'ai cherché ailleurs. J'ai découvert d'autres lignées, d'autres façons de pratiquer. J'ai fait un peu d'Yin, ça m'a aidé physiquement. J'ai fait aussi du Hatha Yoga et du Hatha Raja Yoga avec Dharma Mitra. qui est un maître qui est vraiment magnifique. J'ai ramené beaucoup d'outils, grâce à lui aussi, pour les élèves. D'autres façons d'enseigner, d'autres façons de faire. Mais aujourd'hui, je me suis orienté vers le Kriya Yoga de Babaji avec un maître qui reste en Inde, qui ne s'inscrit pas du tout dans les lignées modernes. Yogananda, Kriya Yoga ? Not even. OK. Before Babaji. Oui. L'Ari Masaya, grand-son, est le Gourou de mon Gourou. C'est une lignée très traditionnelle. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'ashram, il n'y a pas tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui partout dans le monde. C'est juste un maître qui pratique. Si on veut une initiation, on lui demande. Il demande bien de réfléchir avant. Et c'est tout. La pratique est très difficile. Il a peu d'asana, peu de posture, beaucoup de pranayama. Énormément de pranayama et de méditation. C'est vraiment principalement, c'est vraiment la pratique du attaïma. Alors le pranayama, c'est le développement de l'énergie vitale. L'énergie vitale se situe partout, évidemment, mais on la dirige avec le souffle et l'attention. Lorsque vous posez votre attention quelque part, vous donnez votre attention à quelqu'un, vous donnez de l'énergie vitale. C'est ce que les enfants réclament toujours. « Papa, maman, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. » Là, vous leur donnez de l'énergie. Les artistes aussi se nourrissent beaucoup de ça. « Mais on ne peut pas faire un petit exercice de pranayama tout simple ? » « Si vous voulez. » « Si vous voulez. » « Ah oui ? » « Allez, voilà, fin d'arrivée. Un exercice. » « Ok. Alors, vous allez vous asseoir le dos bien droit. » « Alors, quand je dis le dos bien droit, c'est que vous prenez conscience de vos ischions sur la chaise. » « Si vous êtes dans le sofa, avancez-vous sur l'avant. » « Ne vous mettez pas à l'arrière. » « Ne vous écroulez pas. » « Voilà. » « Le dos bien droit. » « Ok. » « Vous poussez les ischions dans le siège sur lequel vous êtes. » « Et vous prenez conscience de la verticalité de la colonne vertébrale. » « Avance sur ta chaise. » « Encore. » « Avance, avance, avance. » « Voilà. » « Là, tu pousses le sol. » « Tu pousses le siège jusqu'à ce que tu sentes toute la colonne qui se redresse. » « Voilà. » « Très bien. » « Là, vous allez dans cette verticalité que vous observez. » « Vous allez légèrement ouvrir les épaules et descendre les homoplates pour libérer la cage thoracique. » « Puis vous allez prendre conscience de la nuque qui va s'aligner avec la colonne vertébrale. » « Donc le menton descend légèrement et vous reculez à peine l'arrière du crâne. » « La nuque s'allonge avec la colonne vertébrale. » « Puis vous allez relâcher la mâchoire. » « Desserrez la mâchoire. » « Et laissez tomber la langue. » « Relâchez la langue. » « Relâchez la peau du visage. » « Et vous allez vous concentrer pour relâcher vos yeux. » « Je vais vous demander de fermer les yeux pour vous concentrer. » « Et laissez les yeux se détendre et partir vers l'arrière du crâne. » « Vous les relâchez et vous les sentez qui tournent vers l'arrière du crâne. » « Doucement. » « Comme si les yeux fondaient. » « À partir de là, dans cette posture optimum pour respirer, vous allez prêter attention à votre souffle. » « Tel qu'il est. » « Vous n'avez rien à changer. » « Simplement, observez votre inspiration. » « Observez votre expiration. » « Vous restez concentré sur ce souffle. » « Au fil des respirations, vous allez légèrement allonger la respiration. » « Vous allongez un peu l'inspire. » « Et vous allongez un peu l'expire. » « Idéalement, vous allez allonger ce souffle. » « De façon à ce que la cage thoracique se soulève, se gonfle. » « Vous remplissez les poumons. » « En inspirant lentement, en expirant lentement. » « Si vous pouvez atteindre 5 secondes d'inspire et 5 secondes d'expire, c'est bien. » « Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. » « Vous essayez d'allonger l'inspire et d'allonger l'expire. » « Sans tension. » « Là, la posture est optimale. » « Le souffle s'allonge. » « Vous allez commencer à contrôler votre souffle. » « À partir du bas de l'abdomen, vous initiez l'inspire. » « Dans le bas du dos. » « Et vous montez le long de la colonne vertébrale durant toute l'inspiration. » « Jusqu'au crâne. » « Puis à l'expire, vous redescendez le long de la colonne vertébrale. » « Jusque dans le bas de l'abdomen. » « En repoussant le sol, la chaise. » « Vous inspirez du bas de l'abdomen dans le sacrum et vous montez le long de la colonne vertébrale. » « Puis vous redescendez le long de la colonne à l'expire. » « Vous essayez de sentir chaque vertèbre lors de l'inspiration. » « Essayez de sentir chaque vertèbre. » « Le sacrum, les lombaires, les dorsales, les cervicales. » « Puis vous redescendez les cervicales, les dorsales, les lombaires et le sacrum. » « Revenez dans le bas de l'abdomen. » « L'inspire est lente. » « Idéalement 5 secondes durant la montée. » « 5 secondes durant la descente. » « Le souffle est ample, profond, calme, régulier. » « Et vous ramenez sans cesse l'attention sur ce souffle et cette observation. » « De la colonne vertébrale. » « De la colonne vertébrale. » « Si votre mental part dans le passé, le futur, l'imaginaire, peu importe. » « Revenez systématiquement sur le souffle. » « Une observation de la colonne en montant et en descendant. » « Et si vous pouvez allonger encore l'inspire et l'expire, vous le faites. » « Respiration profonde. » « Calme et régulière. » « L'appui sur la chaise. » « Solide. » « Ancré. » « Le visage détendant. » « Toute la tension tournée vers cette observation du souffle. » « Donc, je vous en remercie. » « Je vous en prie, vous l'avez vu. » « C'est bien. » « Je vous en prie. » « Je vous en prie. » « Je vous en prie. » « Je vous les voilà. » Si vous pouvez, vous initiez le souffle, le bas de l'abdomen dans le sacrum et vous montez l'énergie jusque dans le troisième œil, entre les sourcils, au milieu du front. Vous montez le long de la colonne jusqu'au milieu du front, vous redescendez du milieu du front jusqu'en bas, dans le sacrum et le bas de l'abdomen. Et lorsque vous avez envie de revenir, vous relâcherez doucement le souffle, pour repasser dans le système parasympathique. Et revenir à l'extérieur, connecté avec vos voisins, vos voisines. C'est une expérience de pranayama ? C'est une expérience de connexion au souffle qui est à la fois un pranayama et une méditation. Si vous faites ça tous les jours, le matin, au début vous faites 5 minutes, puis après vous allez avoir envie de faire 10 minutes, etc. Vous allez allonger le temps que vous voulez, toutes les journées. Certains le font. Mon maître me dit, quand je reste 20 heures en lotus, il me faut une demi-heure pour en sortir. Bon, vous n'êtes pas obligé de commencer par là, mais simplement prendre conscience de votre souffle, prendre conscience, tourner l'attention vers l'intérieur. Vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez avoir envie d'y rester parce que vous allez rentrer dans la cohérence cardiaque si vous respirez 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Tout votre système va s'harmoniser, vos pensées, vos émotions, etc. Alors, au départ, c'est un effort de tenir la colonne, de rester bien droit. Effectivement, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle on fait des postures, de rouvrir le corps et être capable de rester des heures sans bouger. Si on ne se prépare pas, c'est très compliqué. Je dis toujours, les personnes qui ne font rien, puis d'un seul coup, ils se mettent à la méditation, au mieux, ils arrivent à se concentrer un petit peu, mais ça va être très difficile d'arriver à méditer. Ils vont être constamment gênés par leur corps. Et si ce n'est pas par les pensées, donc on fait des asanas, on se prépare, et puis après, on peut rester plus longtemps. Et si vous prenez l'habitude, même sur une chaise, vous n'avez pas besoin de vous mettre en lotus, prendre conscience de la colonne, respirer, monter, descendre, vous faites le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Devenir conscient de votre être. Votre être non seulement physique, mais aussi énergétique. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu, peut-être qu'on pourrait avoir lu une photo dans le livre comme ça, comment est-ce que vous vous êtes mis en situation, qu'est-ce que ça impliquait pour l'un ? Il y en a trois derrière. Choisis une des trois en état. On va dire, c'est la réculeur, c'est l'huile de l'homme. C'est l'huile de l'homme, je vais les chercher, je vais les l'homme. C'est là, c'est toute une aventure. Oui, parce qu'en fait, belle étroite. Oui, oui, souvent. Presque toutes les photos. Là, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas dans le massif du Mont-Blanc. On n'est pas dans les Alpes. Là, on est au bord du cratère de l'Etna. Donc, Hubert a encadré un stage à l'HKanga, en Sicile. Et il y avait toujours des offres. Et on avait déjà l'idée de faire des photos, etc. On avait commencé à en faire ici. Et on s'était dit, ça serait super d'être au lever du soleil au bord du cratère. Le problème, c'est que c'est assez haut. On part de 0. On part quasiment. En voiture, on arrive à s'élever un petit peu. Alors, j'ai appris ensuite que c'était totalement interdit. Il faudra absolument, normalement, prendre un guide. Parce que c'est un volcan actif qui est surveillé. Et 15 jours après notre passage, on a fait un beau pétard. Et c'était bien qu'on n'y soit pas. Mais bon, on est inconscient, nous étions heureux. Et on a fait l'ascenseur toute la nuit. Et bien sûr, l'idée n'avait plus à tous les stagiaires. C'est ça. Et aucun ne voulait résister à l'idée de venir avec nous. Mais ils n'étaient pas bien conscients qu'il y avait 2000 mètres dénivelés, quand même, pour y monter. De nuit, dans des pierres noires. Dans les scories. Et bien, on se fait trois pas en avant, deux pas en arrière. Donc, c'est assez épuisant. Et puis, on était là où, on a fait 3003, je crois. 3003, oui. Et donc, oui, c'est une température négative. Donc, oui, c'est frais. Et puis, je me rappelle, les stagiaires étaient un peu surpris, quand même, que ça soit si long. Ça a été quand même, oui. Et puis, au moment où nous, on a décidé de faire les photos, petit à petit, Hubert s'est débéti. Et puis, ça dure un certain temps, quand même, pour faire les photos, pour les faire bien. Donc, il faut qu'ils rentrent dans la pratique. Moi, il faut que je trouve le rythme, que je trouve les idées de cadrage. Et puis, au bout d'un moment, tout le groupe est parti. Ils nous ont abandonné là-haut. Dans le premier quart d'heure. Ils ont eu froid, ils sont en fuyé. Ils n'ont pas voulu faire la séance. Et puis, en fait, c'est vrai qu'il faisait froid. Tu t'as fait un petit peu mal aux genoux. Non, c'était pas le wind. Alors, en fait, il faisait froid, en particulier sur cette photo-là. C'est la seule fois, dans tout ce qu'on a fait, où... Mais c'est pas du cofroid. C'est que les vapeurs qu'on voit là, sont des vapeurs de soufre. Et on ne peut pas respirer. Donc, j'ai été obligé de faire les postures tenues relativement longtemps. Parce que Pascal aime bien faire beaucoup de photos, changer d'objectif, etc. Quand j'ai un gros plan, je les poète. Et de plus, moi, j'aime rester dans les postures, sauf celle-là. Là, c'était dur. J'étais en apnée. Il faisait très froid. Et c'est la seule fois où j'ai la jambe, ma jambe, qui est restée tétalisée. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Le fait que j'ai eu mal aux genoux après, c'est simplement parce que je m'étais blessé en skate des années auparavant. Et que, voilà, donc j'avais un genou abîmé. Et donc, après les 4 heures de montée, mon genou était fatigué à la descente. Voilà, parce que j'ai un ménisque assez, voilà, que je soigne grâce au yoga, d'ailleurs. Je ne me suis jamais fait opérer. Mais, donc, cette posture-là, je me rappelle très bien. On était au soleil à 3003. On faisait des postures au sommet, au bord du plus gros cratère. Et Pascal regarde au fond, là où il y a de l'ombre, là, elle est à l'ombre, cette photo. Et il me dit, ah, et si tu allais là-bas ? Et là, je regarde, je me dis, oui, mais quand même, il n'y a pas encore le soleil. Alors, je dis, bon, ok, on y va. Et je suis descendu, effectivement, c'était très froid. J'étais fatigué. Et je ne pouvais pas respirer. Voilà. Donc, c'est pas faisable. C'est faisable. Mais, ma jambe était restée bloquée quelques secondes. Ça m'a beaucoup surpris. Quand on voit quand même toutes les postures que tu fais, pour la plupart des gens qui sont néophytes, on a vu que ça a l'air super dur. Tu fais des... Je ne sais pas ce que c'est de la couverture, déjà. Ouais, celle-là m'a pris des années. Et je la passe quand je suis en forme. Les postures, si vous voulez, c'est un peu comme un état mental. Il y a des jours où on est concentré, où on est bien présent, tout est fluide, tout est facile. Et puis, il y a d'autres jours où c'est plus difficile. Les postures, c'est facile à comprendre. Des matins, on se réveille, on se sent plus rêve que d'autres. Voilà. Donc, on ne peut pas tout faire tout le temps. Certaines personnes le peuvent. Les personnes font des facilités. Mais comme je le disais, dont je le dis dans le bouquin, Moi, j'ai un corps raide, a priori. Et ce que je fais, c'est uniquement dû au travail. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup de lâcher prise sur beaucoup de choses dans ma vie, personnelle aussi, qui font que, voilà, j'arrive à réaliser ces postures qui sont, dans le monde du yoga, pas forcément des postures extraordinaires. Moi, je ne suis pas du tout, comme on dit en anglais, « asana freak », mais je ne suis pas du tout comme ça. Les gens qui font du cirque sont bien meilleurs en posture que les gens font du yoga. Mais ils n'ont pas du tout la même approche. Là, ce que je fais, je le fais avec la conscience, avec la concentration, avec du lâcher prise. C'est un travail intérieur qui n'est pas du tout le même dans le cirque. Et ils ont des résultats bien supérieurs en termes posturales. Voilà. Donc, certaines postures sont difficiles, d'autres le sont moins. L'important, ce n'est pas l'aspect extérieur de la posture, même si, effectivement, ça peut motiver. C'est la seule chose qu'on peut vous montrer. Si je vous dis là, je suis en totale plénitude, certains vont me croire, d'autres ne vont pas me croire. Voilà. La posture, l'avantage, c'est que je vous la montre. Là, tout le monde me croit. C'est tout. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est que pour arriver à faire une posture, qu'elle soit spectaculaire ou pas, si vous avez travaillé sur vous pour lâcher des choses, pour être conscient de ce qui se passe en vous, et arriver à faire une posture même très simple, vous êtes déjà dans la pratique du yoga, vous avez déjà avancé sur le chemin du yoga. Il y a des gens qui font ces postures-là sans travail. Je me rappelle, ici, j'ai une amie dont je tirerai le nom parce que je ne sais pas s'il a envie qu'on en parle, mais en tout cas, j'étais à la piscine avec elle, et puis elle me dit « Oh, mais moi, je ne fais pas de yoga, je n'ai pas besoin, je lui dis à vous. » Et elle me dit « Ben oui, regarde, » et elle s'assoit et elle met ses mains comme ça, elle lève ses deux jambes, elle les met derrière la tête sans utiliser les bras pour les amener là-bas derrière. Je peux vous dire que je connais très peu de gens qui font du yoga et qui sont capables de faire ça. Donc elle a une laxité phénoménale et la musculature pour pouvoir amener les jambes derrière la tête sans utiliser ses mains. Donc ce n'est pas impossible, ce n'est pas une preuve qu'on fait du yoga. Dans le yoga journal, je vois beaucoup, on ne va pas citer, tu demanderas à David de couper ça, on ne va pas citer le journal, mais voilà, pour dire qu'il y a certaines personnes qu'on voit faire des choses sur des magazines, quand on a l'œil, on voit qu'il n'y a pas les connexions, etc. Mais pourtant, quand on regarde, effectivement la posture est là. mais elle n'est pas dans la pratique du yoga. Moi j'ai des élèves qui sont très très raides, qui font des postures pas du tout avancées et qui sont bien plus profondément connectées que d'autres qui font les choses facilement. Voilà. Ça rassure. Oui, 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 mais c'est important de le savoir. Parce qu'on se dit, la phrase la plus connue que j'entends le plus, c'est, ah mais moi je ne fais pas de yoga parce que je ne suis pas souple. Et moi quand j'entends ça, j'entends, ah mais moi je ne prends pas de douche parce que je suis trop sale. Le yoga va vous rendre souple. Et donc on peut commencer à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de la vie. Il n'y a pas d'âge, il y a une seule chose qui peut vous empêcher de faire du yoga, c'est la fainéantise. C'est tout. Voilà. Si vous n'êtes pas motivé, vous ne pouvez pas en faire, c'est tout. Après si vous êtes motivé, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de, même si on a, j'ai un élève qui a un gros problème de barrage. On a un peu perdu dans tous ces styles-là. Les gens sont vite perdus. Les lignées, les styles, les genres, les bikrams, les machins, il y a tellement de trucs, et c'est quand même super à la mode. Alors oui. C'est difficile de s'y retrouver. Effectivement, c'est compliqué aujourd'hui. Du fait que ce soit à la mode, le yoga, il faut bien comprendre que c'est comme tout le reste. Des médecins, les médecins ne sont pas tous bons. D'accord ? On est d'accord, je pense, les dentistes ne sont pas tous bons. Les écrivains ne sont pas tous bons. Ils ont tous la même formation avec les médecins. A priori, oui. A priori, oui. Oui, c'est déjà garant d'une certaine capacité. Mais ça ne veut pas tout dire non plus. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on devient prof de yoga en un mois. Que quelqu'un qui fait deux mois et demi de yoga peut enseigner aux autres à devenir des profs de yoga. Donc là, on est dans le commerce, on est dans l'inconscience totale. Et malheureusement, les gens qui ont leurs papiers, ils y croient. Ils pensent connaître, ils pensent avoir l'expérience suffisante. Donc, on ne peut pas les blâmer. Maintenant, c'est important, quand on veut commencer le yoga, de bien se renseigner sur qui enseigne. Quel est son background ? Est-ce que cette personne-là a vraiment passé des décennies de pratiques ? Des années et des années de pratiques intenses et régulières. Est-ce qu'elle s'inscrit dans une lignée avec un maître ? Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir prof de yoga. Mais personne n'a l'humilité de devenir un élève de yoga. Et moi, mon maître, qui quand même, je peux vous donner juste deux informations qui vont peut-être choquer certaines personnes et en tout cas intéresser d'autres personnes, c'est que c'est le seul maître que je connais, la seule personne que je connais dans le monde qui arrête son cœur et qui arrête son cerveau, qui se met en encéphalogramme plat de façon volontaire et surtout qui revient. Parce qu'il dit, arrêter son cœur, c'est facile, mais le faire repartir, c'est autre chose. Donc, il y a un yogi à Paris qui est un grand yogi qui s'appelle Yogi Kudu, qui est capable de faire ça et de l'enseigner. Je ne sais pas s'il arrête les fluctuations du mental, mais en tout cas, il arrête son cœur. C'est un grand yogi. Voilà. Ces personnes-là ont développé le yoga, pratiquent le yoga intensément et sont dans des observations beaucoup plus subtiles. Ils sont dans une observation du monde que l'on ne voit pas à une nue. D'accord ? Sans aller jusque-là, il faut absolument se renseigner sur la personne qui enseigne le yoga et surtout, il faut que vous ayez une bonne connexion avec le professeur. Pas simplement une connexion amicale. Bien sûr, un professeur de yoga, en général, si on fait du yoga de façon avancée, on doit être capable d'avoir de l'humour. Si le professeur n'a pas d'humour, je ne vous conseille pas d'y aller. Le rapport au professeur est très important. Il doit y avoir un rapport de confiance. Parce que le professeur va vous amener à toucher vos limites. Si les professeurs ne vous amènent jamais à toucher vos limites, vous êtes dans l'incomplaisance. Vous ne faites pas face à vous-même. D'accord ? Alors, il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'excès inverse où on va forcer les limites. Là, c'est une erreur grossière aussi. Il faut être capable de toucher sa limite, de s'y installer, d'observer, et de prendre son aisance et prendre confiance en touchant cette limite. Et vous allez observer que la limite va bouger. C'est comme ça que je suis passé de très rêve à un peu plus souple aujourd'hui. Voilà. En tout cas, ça donne de l'espoir avec ce que tu racontes. Mais on va arrêter là parce que c'est déjà tard. Et merci de votre présence à vous deux. un beau livre d'inspiration, des beaux instantanés dans la nature et dans le yoga et dans le souffle. Moi, je voudrais dire merci grandement à Pascal pour ces moments passés. Parce que j'ai vraiment apprécié. Je voudrais remercier Charlie qui t'a fait confiance. Charlie m'a fait confiance. Oui, il m'a fait confiance. Voilà. Très précis. Merci. Et qui t'a fait confiance sur ce bouquin. Remercier Lorraine pour ce qu'elle a organisé. Et tout ce qu'elle fait derrière. On ne voit pas forcément. Elle a bien influencé Charlie aussi. Elle a certainement influencé Charlie. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada